comment ça va youtube on est le mercredi 11 janvier et ce soir il ya un truc trop cool qui se passe il ya un meet up avec la communauté no code france faut savoir qu'une fois par mois on organise des meet up à paris dans un bar avec des gens qui font du no code ce soir c'est un gros meet up avec énormément de choses là j'avoue je commence ma journée par les bois un café et il faut j'ai fait une autre course comme frigo est vide donc laissez vous emmène en plus vous allez voir c'est un marché beaucoup trop mignon aujourd'hui j'ai une petite réunion ce matin qui va me permettre de pouvoir discuter avec une nouvelle personne peut-être un prospect une discussion autour des bureaux virtuels aujourd'hui je vais vraiment être en phase de création parce que je suis un peu dans une semaine où j'essaie de tourner une vidéo par jour pour me forcer un peu à créer du contenu pour activer un peu à la machine c'est pas en fait j'ai réfléchi je me suis dit ok j'ai envie de recommencer sur youtube je vais essayer de me forcer pour activer pour réfléchir à des formats de vidéos et notamment réfléchir au storytelling et ça je pense que c'est un point dont j'aimerais beaucoup parler comment j'essaye quand je pense à une vidéo de travailler storytelling et voilà on va suivre aujourd'hui tout ça et bien sûr ce soir il ya le meet up le code ça serait trop cool il faut que je vous l'avoue aujourd'hui j'ai pas énormément travaillé ce midi je suis parti faire une petite balade avec alexie comme un coach et contente l'avant pour aller faire coucou à des gens qui étaient en train de co-worker à paris pas loin après cet après-midi je vais chez le coiffeur j'ai pu avancer un petit peu ce que j'avais à faire j'ai pu publier ma vidéo sur linkedin où j'ai des retours assez cool d'ailleurs si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à la voir je parle un peu de stoïcisme et linkedin voilà merci beaucoup chou bam si tu passes par là parce qu'il m'a beaucoup aidé il m'a fait des retours hyper intéressant et j'ai publié la vidéo j'ai eu des très bons retours ça me donner à coeur d'essayer de travailler un peu sur ce format on parlait un peu de philosophie et en même temps dans une problématique que je trouvais sur linkedin vous voyez avec la lumière du bar on vient d'arriver au 2.0 donc le bar est ici c'est à cet endroit là il y a les présentations en train de connecter le rétro projecteur et c'est ici que le meetup va se passer premier meetup de l'année pour les personnes qui ne nous connaissent pas ou qui ne connaissent pas forcément le nocode on est du coup nocode france la première communauté qui vous accompagne dans la pratique et l'apprentissage du nocode pause je dois vous parler la jeunesse de ce meetup et surtout de nocode france nocode france c'est une communauté de personnes qui sont passionnés par le nocode oui ça existe le nocode c'est un ensemble d'outils en ligne qui permettent de faire des sites web et des applications mobiles sans jamais avoir à écrire aucune ligne de code la forme de nocode france c'est un slack donc un slack c'est un environnement dans lequel on peut s'envoyer des messages qui est beaucoup utilisé en entreprise et nous le slack de nocode france c'est un environnement dans lequel les gens peuvent venir poser des questions échanger des articles et évidemment pouvoir échanger créer du lien le slack de nocode france c'est pas uniquement des professionnels du nocode donc des gens qui font ça dans la vie de tous les jours on a aussi énormément de passionnés nocode qui font ça à côté en hobbies ou en passion et pas forcément des gens qui gagnent de l'argent avec le nocode pour la petite histoire nocode france a été fondé en 2019 par contournement qui est une entreprise qui fait de la formation dans le monde du nocode ça s'appelait le slack de contournement à l'époque il y a eu un rebranding en 2020 autour slack nocode france avec des administrateurs et des administratrices et ensuite ce qui s'est passé c'est que courant année 2021 courant année 2022 on a lancé une association qui s'occupe de la gestion un petit peu du slack et de la création notamment dernièrement de choses on a débarqué sur twitch avec des lives on a également un podcast qui est fait par la communauté donc avec des gens qui sont une interview on a aussi une veille qui est fait tous les vendredis où julien vient collecter l'information et la répandre à toute la communauté et évidemment on a des événements et des meetups et nous ça fait à peu près deux ans je dirais qu'on fait des meetups à paris une fois par mois souvent c'est les premiers mercredis du mois et on vient rencontrer des no codeurs et des no codeuses de la région d'île de france de paris pouvoir échanger on a dépassé aujourd'hui le chiffre symbolique le grand chiffre des 9000 personnes sur le slack no code france et je me devais un peu pour rendre hommage à cette communauté que j'aime énormément et que j'essaye d'animer et de laquelle je participe depuis 2019 ça me tenait à coeur de faire un peu une rétribution de vous venir vous présenter un petit peu ce qui est et je vais m'oser à le dire la plus grande communauté no code dans le monde voilà on a tenté de trouver autre façon à tenter trouver d'autres personnes mais aujourd'hui il n'y a pas d'autres aussi grosses communautés donc ça me faisait plaisir pour moi de faire cette introduction mais bon maintenant vous savez un petit peu ce qu'est le code france et que vous avez quelques informations je vous laisse continuer avec les images je viens de rentrer du meet up no code france était beaucoup trop bien vous voyez avec mes lunettes c'était beaucoup trop cool je viens de finir le montage de la vidéo également et maintenant moi je vais aller me coucher parce que je suis fatigué et il est tard je souhaite à tous une belle nuit et moi je m'en vais dans les bras de morphe pour disparaître bisous tout le monde on se retrouve dans une prochaine vidéo youtube j'espère que ce mini vlog vidéo vous a plu bisous tout le monde tchuss on